Bonjour les élèves de la 5e année, et oui c'est moi M. Yannick, en isolement, tout comme vous, je ne pouvais pas vous laisser seul sans ma présence si fantastique. Écoutez, là vous devez vous dire, M. Yannick, est-ce que vous arrivez de la chasse ou de faire de la pêche? Ben non, je suis juste dans mon chez-moi, tranquille, Renaud est en train de jouer, probablement même avec un de vous, peut-être Victor, en train de jouer à Fortnite. L'en fait, elle est tranquille, on est en isolement. Vous pouvez que c'est bien moi, je vous présente ma tasse de Père Noël, que j'ai reçue à Noël de Joshua Minet, bien sûr, qui m'accompagne ici, mon ami M. Ananas, j'ai aussi, ben écoutez, j'ai quoi, j'ai pas de patates malheureusement avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie quelque chose aujourd'hui. Premièrement, on va se faire un genre de vrai contrôle, une vraie dictée, et pour vous mettre dans la véritable ambiance, je vais faire comme d'habitude, je vais prendre un café, je vais prendre une gorgée. Ah, il est délicieux! Donc je vous invite, prenez une feuille, un cahier, n'importe quoi qui traîne, même, même, si vous voulez, vous pouvez même prendre un apron, peut-être pas du papier de toilette, par exemple, parce qu'il semblerait qu'il soit très précieux ces temps-ci. Donc, sur ta feuille, tu vas inscrire ta dictée, comme d'habitude, une belle dictée. Ensuite, je vais avoir cinq questions de mathématiques, des petites multiplications pour aujourd'hui, rien de très très compliqué, et ensuite, deux questions fil des temps. On commence ça tranquillement pour se garder dans l'ambiance. Comme je te l'ai dit, sur ta feuille de route, tu fais ce que tu peux. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais te laisser les solutions incluses, justement, sur Classe Dojo ou par courriel. T'es prêt? T'auras, bien sûr, du temps pour te corriger. Et je t'invite! Ne triche pas! Ça vaut pas la peine de tricher, là! On est en isolement, on fait ça comme des grands, c'est question de garder notre cerveau bien occupé. Je prends une gorgée et je commence. Ah! Ce café est délicieux! Le titre de l'indiqueté, le cheval de mer. Bien sûr, tu peux écrire ta date. Aujourd'hui, nous sommes 16 mars. Donc, le cheval de mer. Je t'en fais une première lecture, comme d'habitude. L'hippocambe se nourrit principalement de planctons, dont il raffole. Puisqu'il est très lent, il ne peut pas chasser comme d'autres poissons. Il utilise donc sa trompe pour aspirer les petits crustacés, un peu comme s'il utilisait une paille. Donc, je vais te faire la dictée, comme d'habitude. Bien sûr, tu vas avoir l'occasion de remettre la vidéo au début, jouer avec, question de ne pas perdre le fil. Donc, Mike, tu es très avantagé là-dessus. Tu ne pourras pas dire, monsieur, où on est rendu? Car tu peux reculer. Ha! 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 Petite blague. Bien sûr! Le cheval de mer. L'hippocampe se nourrit. L'hippocampe se nourrit principalement de planctons, virgule. L'hippocampe se nourrit principalement de planctons, virgule. Don-t-il-ra-folle, point! Tu as remarqué, quand j'ai dit don, j'ai fait une petite liaison très subtile. Don-t-il-ra-folle. L'hippocampe se nourrit principalement de planctons, virgule. Don-t-il-ra-folle, point! Phrase suivante. Puisqu'il est très lent, virgule. Puisqu'il est très lent, virgule. Puisqu'il est très lent, virgule. Il ne peut pas chasser. Puisqu'il est très lent. Il ne peut pas chasser. Puisqu'il est très lent, virgule. Il ne peut pas chasser comme d'autres poissons, point! Et là, il faut que tu poses la question, quand je dis d'autres poissons, est-ce qu'il n'y a juste pas un poisson dans l'océan? Mais non! Petit indice. Je répète cette phrase. Puisqu'il est très lent, virgule. Il ne peut pas chasser comme d'autres poissons, point! On poursuit. Attention, il ne peut pas écrire « utilise ». Je répète. Il utilise donc sa trompe. Il utilise donc sa trompe pour aspirer les petits crustacés, virgule. Il utilise donc sa trompe pour aspirer les petits crustacés, virgule. On poursuit. Un peu comme s'il utilisait une paille. Un peu comme s'il, donc la contraction de « si il ». Un peu comme s'il utilisait une paille, point final. Je te répète la dictée. Le cheval de mer. L'hippocampe se nourrit principalement de planctons, dont il raffole. Puisqu'il est très lent, il ne peut pas chasser comme d'autres poissons. Il utilise donc sa trompe pour aspirer les petits crustacés. Un peu comme s'il utilisait une paille, point final. Numéro 2. Petit calcul mental pour voir si tu retiens bien tes tables. J'imagine que oui. Tu es jeune. Numéro 2. Multiplication. Sans tricher. 9 x 8. A. 9 x 8. B. 11 x 7. B. 11 x 7. Il y en a qui calcule sur l'endroit. C. 8 x 12. 8 x 12. D. 6 x 12. 6 x 12. Et finalement, E. Wow! On augmente la complexité. 9 x 13. 9 x 13. Ce qui m'interne au numéro de max. Rien de compliqué, je te l'avais pour moi. Numéro fil des temps. Deux questions. La première. Un petit clin d'œil, le dernier contrôle. Quel moyen de transport a été privilégié lors du développement face à la Confédération canadienne? Quel moyen de transport a été privilégié lors du développement en ce qui concerne la Confédération canadienne? Quel est ce moyen de transport? Ça, c'était A. Ce qui nous amène à B. Non. Attention. Louis Riel était le chef des métisses. Le chef des métisses de la rivière. Et là, il manque le nom d'une couleur. Donc, Louis Riel était le chef des métisses de la rivière. Laisse passer moi le camp. Tu m'inscris la couleur. Est-ce que c'est la rivière bleue, la rivière noire, la rivière rouge, la rivière jaune, la rivière rose? Je ne sais jamais. Donc, c'est ce qui m'interme à cette première leçon. On essaie des choses. C'est exceptionnel. Comme je vous ai dit la semaine dernière, ce genre de trucs. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et bien sûr, j'ai hâte de vous revoir. Salut bien! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.